Alors Vive c'est une startup toulousaine, nous développons des logiciels de vidéo feedback pour améliorer des formations soit en présentiel ou soit à distance. C'est une application qui te permet de capturer des situations soit de travail soit de formation, de les annoter en direct et ensuite de les déposer sur une plateforme web, une sorte de YouTube professionnel où les gens vont ensuite se partager les bonnes pratiques, commenter leur savoir-faire, commenter leur savoir-être, et ça permet de transmettre les connaissances de manière digitale et grâce à la vidéo. La société a été créée l'année dernière mais j'ai l'idée depuis plusieurs années, en fait j'ai travaillé dans le sport de haut niveau où je vendais déjà à l'époque des logiciels pour améliorer la performance des sportifs grâce à la vidéo donc et au digital et donc je me suis dit que transposer cette expérience du sport de haut niveau dans le monde de la formation et de l'éducation c'était une bonne idée. Alors on a plusieurs marchés auxquels on s'adresse, on s'adresse au marché de la formation dans les entreprises mais aussi au marché de l'éducation supérieure, les écoles de commerce, la santé par exemple, donc les écoles d'infirmiers, les facultés de médecine. Tous ces gens en fait essayent d'améliorer leur pratique en se filmant, en se revoyant et en essayant de débriefer les bonnes pratiques ou les erreurs à ne pas commettre. J'ai fait des études à Sciences Po et je me suis très vite spécialisé dans le sport, je suis parti aux Etats-Unis pour faire un stage avec une équipe de basket, j'ai fait un mémoire sur le sport et très vite après j'ai été embauché par cette entreprise américaine pour développer ces technologies dans le sport et donc j'ai toujours eu un lien avec la technologie, le sport et la pédagogie. Alors la première évolution elle est humaine, j'ai commencé seul l'entreprise et maintenant nous sommes six, j'ai un associé, c'est quand même plus facile de développer une société à plusieurs que seule et l'évolution principale c'est notamment au niveau de la plateforme web qui est donc la suite de l'application et qui permet de gérer énormément de contenu vidéo sur le web. La future évolution, on pense mettre des modules pour analyser encore plus les vidéos, on peut parler de machine learning, on a pas mal de projets aussi pour faire des lives grâce à la vidéo pour retransmettre une formation à l'autre bout de la planète et toujours pouvoir la noter, la commenter en direct. Donc voilà il y a pas mal de projets dans les cartons et on est assez content de notre développement. Aujourd'hui il y a un peu moins de la moitié des utilisateurs de YouTube qui vont sur la plateforme YouTube pour apprendre quelque chose et aujourd'hui quand on veut apprendre à un instrument, à changer la roue de sa voiture ou à prendre une recette de cuisine, un des premiers réflexes c'est de prendre son téléphone et d'aller sur YouTube et de regarder les vidéos. Sauf que sur YouTube les vidéos on les regarde souvent de manière passive donc on n'apprend pas totalement, il faut les revoir, les revoir, les revoir pour apprendre la chose. Et donc nous notre volonté c'est de permettre de proposer des sortes de YouTube mais où les gens sont actifs et donc apprennent véritablement quelque chose et retiennent quelque chose. Donc on travaille vraiment sur la rétention grâce à la vidéo.